bonjour tout le monde bienvenue dans pokémon émeraude et la dernière fois nous nous étions laissé ici j'ai pu entraîner bien sûr le pokémon que nous avions eu la dernière fois donc peter et donc est niveau 18 comme mon flobio enfin s'il aime le flobio et donc la dernière fois nous avions fini d'aider le vieux monsieur donc et voilà et celui là aussi donc voilà il nous donne une autre super bowl en plus ah bah bravo j'ai quelque chose à te demander viens avec moi je te prie c'est le deuxième étage du siège de dévente le bureau du directeur s'y trouve je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait au fait le fac le paquet que tu nous as ramené tu peux te demander de le livrer au chantier canal de poivre et sel serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre alors je peux compter sur toi pour me rendre au service oh c'est vrai tu pourrais attendre ici un instant d'accord donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discorde c'est tout elle est fri pour le prix donc voilà si tu veux bien me suivre c'est totalement gratuit vous pouvez vous abonner aussi c'est 0,00 euros point 0 0 0 0 0 dessus messieurs ressort le directeur de devonne on vient me parler de trois tu as souhaité notre équipe pas une mais deux fois j'ai un service à te demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi je sais que tu dois livrer un paquet au chantier canal de poivre et sel sur la route pourrais-tu faire une petite halte au village mokara j'aimerais que tu remettes cette une lettre à pierre mais c'est qui pierre tu dois savoir je suis un grand directeur je ne suis pas donc je suis donc pas avre avare au point de demander un service sans rien au retour alors j'aimerais que tu prennes ça un poquet nav merci cet appareil c'est un navigateur pokémon ou poké nav pour faire plus court c'est un outil indispensable dans laquelle de tout dresser il y a une carte de la région on tu pourras facilement voir où se situe miocara et poivre et sel à propos j'ai entendu dire que des criminels magma ou aqua je crois causeraient des problèmes un peu partout je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route ah merci ça va aider mes pokémon à être en bonne santé bien anthony voyage prudemment donc voilà allez partons d'ici nous allons remettre la lettre à monsieur pierre et nous allons remettre ce paquet à poivre et sel ou je ne sais pas quoi j'ai développé et ajouté une fonction au poquet nav et ça marche du tonnerre anthony est ce que je peux voir le poquet n'est ce que le brésil poké naze n'importe quoi et voilà anthony j'ai ajouté la fonction match fun à ton poquet nav en utilisant cette fonction qui peut tu peux te chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton poquet nav notre président doit y être déjà enregistré allez on va l'appeler bon je sais un peu comment ça marche le poké nav bien sûr anthony je suis content de voir que le poké nav fonctionne d'autres personnes seront enregistrés alors tu auras plein de gens à appeler ça a l'air de te faire plaisir comment je sais ça mais je te vois de la fenêtre de mon bureau pardi n'importe quoi ok je ferais bien me remettre à travailler bonne continuation merci donc où je devais aller ah oui je devais aller je pense que c'est là oui c'est ça maison coupe coupe tonnerre déterminé la souplesse de ses mouvements des pokémons bien entraînés tu es à l'évidence un dresseur averti non attendu dis rien tu devines tout rien qu'à te voir je suis sûr que tu seras capable de faire bon usage de cette cs ne soit pas une soit modeste ni timide elle est pas là où c'est à 0 1 et ça contient coupe une capacité qui peut être utilisée en cours en dehors d'un combat tout pokémon ayant à plus coûte peut abattre les petits arbres si son dresseur possède le badge rouge et contrairement à une cd une cs peut s'utiliser plusieurs fois et oui ça je le savais donc où je devais aller après oui devait aller en bas car il ya lui là oh oui anthony et au poké navet équipé du match phone c'est trop cool enregistrons nos numéros pour pouvoir nous appeler alors bien sûr un oui le bris au fait j'ai vu monsieur marco bois clémenti je suis sûr qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer anthony ça avance au pokédex t'as rempli toutes les pages le mien est super c'est aussi des pokémon on se bat pour vérifier je sais que c'est nouveau pour toi tout ça mais je vais pas retenir mes coups c'est une galanterie à moitié donc je vais vous montrer comment ce petit peter est très très puissant avec une seule attaque cruelle il one shot presque tout le monde ce que j'ai essayé de mon côté et paye une sauvegarde et donc du coup là je suis revenu ici donc voilà c'est très efficace sur arco ça va mettre il fait il va m'être efficace pendant tout le monde on voyage donc voilà tu as bien progressé et oui c'est peter qui me fait progresser au fait tu connais monsieur marco tu sais celui qui vient juste de passer tu viens d'emménager ici alors tu ne le sais peut-être pas mais monsieur marco est un marin très respecté ah oui d'accord très bien je suis très content de l'entendre surtout bon allez on va cuire les baies voilà et on va cuire l'autre enfin les autres les deux bon allez maintenant on y va ah oui du coup ces deux petites filles puisqu'elle était à deux sont les jumelles et comme j'avais qu'un seul pokémon elle n'allait pas m'attaquer mais comme là j'en ai deux elles vont m'attaquer granicchio et néni pio je devrais être facile pour peter bon allez voilà et voilà peter cruel regardez comment c'est efficace là ohlala peter trop t'es trop fort franchement j'aimerais pas être à la place de mes adversaires si je me combattais contre un un hirondel ça m'embête de perdre à ça ça embête tout le monde de perdre d'ailleurs j'ai oublié de faire quelque chose c'est de prendre le zigzaton et oui le zigzaton il va m'être utile car aucun de mes pokémon apprend coupe à part et ben de zigzaton voilà re bienvenue dans l'équipe et donc on va l'équipe et maintenant donc non pardon pas pokémon voilà c'est là regardez ya que un zigzaton pardon c'est pas zigzaton c'est la même chose bon allez on y va on n'a pas de temps à perdre voilà c'est moi qui dit ça mais bon j'ai envie de me dépêcher là je sais plus ce qu'il y avait là ok précision j'avais oublié alors si je compte qu'il y aurait fait attendu c'est de quoi ça fait au rang et là c'est bébé cerise bon allez maintenant que nous avons tout cueilli pour repartir et comme nous avons coupes nous pouvons aller casser ces petits arbres merci zigzaton bon il faut que ce soit un bon pokémon parce que non je n'ai pas un beau pokémon je suis désolé tu n'es pas mon pote peut-être pas compris mais bon voilà ça fait dix mille ans d'ailleurs je sais même pas en quoi tu évolues enfin si je sais en quoi tu évolues au génial c'est le badge de larmes de merouville doit être dresseur tu devrais essayer d'utiliser cet objet un miracle où donc ça va m'aider à ça va aider un pokémon qui tient cet objet à avoir ses attaques plantes plus puissantes et d'autres objets tout aussi pratiques que les pokémons peuvent porter oui ça je sais par contre je sais pas si on peut l'avoir là oui normalement voilà on peut l'avoir là ah oui j'étais quand même déçu parce que dégoûté parce que je vais vous dire un truc j'avais eu j'étais tombé sur un balignan shiny donc je sais pas si je mets la photo ou pas en tout cas j'étais tombé sur un balignan shiny d'ailleurs j'ai toujours ma sauvegarde voilà c'est pour vous dire et lui il a été attrapé en si peu de temps bon par contre c'est un mâle j'avais pensé à un prénom femelle vous savez quoi j'ai quand même être un prénom femelle flore flora j'avais pensé à flora je m'en fiche même si c'est un mal je m'en fiche ah oui avant que j'oublie je vais lui donner le grain miracle voilà comme ça là ce sera utile quand j'essaierai d'évoluer avec lui bon bon oh mais non c'est pas vrai bon j'espère que c'est la bonne qu'est ce que tu de bien dire ah non tu n'as rien à dire je pensais bon allez direction monsieur marco ah bah cool une pokéball bon ah oui il est là il habite là et oui il course un son picot bon jean anthony tu as sauvé mon picot adoré nous devons une fière chandelle comment tu veux embarquer avec moi on alors comme ça tu as une lettre à destination de mots de miokara et un paquet à déposer à poivre et sel tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer quoi qu'il en soit pas de problème je peux t'aider tu as frappé à la bonne porte pour mieux comme son miokara nous voilà levons l'encre on met les voiles bon allez c'est parti tu n'as sans 5 mais qui m'appelle ah c'est mon père oui tu on dirait que le vent souffre fort là où tu te trouves monsieur rochard de dévon vient de me parler de pokénave alors je me suis dit que je devrais t'appeler on dirait que tu vas plutôt bien je n'ai pas vraiment de raison à m'inquiéter ce que je vois fais attention à toi j'ai enregistré papa norman alors norman c'est son prénom d'accord d'accord chenal 106 alors dis donc je pense que c'est là et oui c'est bon c'est là oh y est nous sommes arrivés à miokara je suppose que tu vas aller remettre cette lettre à ce comment pierre oui oui mais d'abord je vais aller à la gym parce que nous avons besoin de faire un peu de progrès et comment ça va futur maître anthony bastien le champion d'arène de miokara des pokémons de type combat si tu acceptes si tu comptes te battre avec lui avec des pokémons de type normal tu risques la déception les pokémons combat afflige de sérieux dégâts aux pokémons de type normal soit prudent en plus la reine a été plongée dans l'obscurité la plus totale mais elle s'illuminera quand tu auras vaincu les dresseurs sur ton chemin bon allez c'est parti ouhou donc nous allons aller nous combattre contre cette personne là comment tu me provoquer et bon tu ne viendras pas pleurer je suis sûr que c'est toi qui viendra pleurer après elle est combattante l'aura qui enlève un meditica bon allez cruel c'est la victoire assurée adieu meditica repose en paix à niveau 19 je pense que là il est plus haut que mon poké non non je voulais pas je voulais pas je voulais pas oui parce que ça sert à rien au filet en fait moi j'ai perdu parce que là mon flou mais on le tila ne le flou bio il est niveau 18 il me semble oui oui il est niveau 18 et lui il est niveau 19 devient plus fort que monsieur pilane ou fait attention tu vas tomber et double combat tu vas voir on ne le fait pas un vieux de mer comme moi de quoi on l'a fait pas on va voir qui est le plus fort combattant de camille et marin y vont oh la la bon on va commencer par eux tu et lui puis après on va faire lui voilà c'est super efficace allez une fois un co critique s'il te plaît niveau 19 allez co critique co critique ah bah non yoga qu'est ce que c'est que ça ou en gros ça ne sert à rien détection oh la la c'est qui qui va attaquer un pro mais ah bah oui c'est lui attend il se protège il se protège pour les deux attaques va dit donc encore mais non mais c'est pas possible non mais il est sérieux ah merci parce que là c'était pour faire deux fois trois fois pardon bon en tout cas vous êtes nul hein c'est pas pour dire mais voilà c'est vrai oh toi je n'ai pas envie de te connaître tu t'assures ce n'est pas mon genre de merde comme ça moi aussi en se faisant one shot franchement c'est la honte je sais pas quel chemin j'emprunte mais bon je fais n'importe quoi la puissance est ma raison d'être allez bat toi comme un homme enfin moi je suis une femme mais bon karatéka baptiste et comment il s'appelle le champion c'est bastien je pense oui c'est ça bon adieu ils jouent one shot tous en plus ils ont que un pokémon pas assez de puissance mais c'est parce que mon c'est mon c'est mon pokémon qui a trop de puissance allez toi si tu veux aller plus loin tu devrais d'abord me passer sur le corps la raison pour que je me bats contre tout le monde c'est comme ça je pourrais évoluer plus rapidement parce qu'il y en a qui ont tendance à et ben à essayer d'esquiver les combats mais en fait je pense que la meilleure des choses c'est de pas esquiver les combats justement à part si c'est quelqu'un de surpuissant mais voilà quoi sans commentaire franchement voilà elle est là c'est la dernière avant le champion il est dure ancienne passe tiens je vais écraser moi même bon allez combattant de christine ou encore des meditica il va se il va se il va faire détection ah non vous avez tous l'air mieux en fait ici un c'est quoi ça c'est arène des dégonflés bon c'est pas grave et normalement aujourd'hui je vais c'est dans cette partie que je vais trouver mon autre nouveau allié donc voilà on se trouve devant un côté de bastien je suis bastien le champion d'arène de myokara j'ai résisté aux vagues déchaînées de la région et je me suis endurci dans les cavernes obscures alors comme ça tu viens me défier voyons donc de quoi tu es capable et bonne chance champion ma choc bon allez je trouve c'est la meilleure attaque franchement on voit là non je ne veux pas changer de pokémon j'en ai quatre sur moi et seulement trois vont m'être utile on voit pour l'instant deux voilà j'en ai ah il fait une gonflette la petite gonflette qui ne servira à rien bon allez je pense qu'il va être au niveau 10 21 pardon je parle de mon peter n'a pas du ok toi ça va être dur de te one shot par contre j'ai rien dit vous êtes tous nuls on vous one shot presque tous il y a juste pendant le combat du haut j'ai pas réussi à le one shot parce que voilà c'est phobio vous connaissez phobio sauf phobio j'aurais sans combat double je les aurais tous one shot bon sang tu as fait plus de vagues que je l'aurais imaginé tu m'as submergé je m'a je l'admets tu m'as vaincu prends ce badge 1900 poké dollars ou anthony rejoins le choix le match point merci beaucoup monsieur bastien j'ai l'impression d'être très fort un haut même si échangé à obéir sans poser de questions et tu pourras aussi utiliser le csl flash en dehors du combat si tu veux tu peux aussi utiliser cette capsule technique merci bon on fait c'est une technique de qui permet de booster l'attaque et la défense ah oui tant qu'on y est bon l'autre jour l'autre jour c'est pour parler de aujourd'hui j'en sais rien bon wouah il y a trop de lumière ici toi aussi tu as l'air d'être une lumière je sais pas s'il devrait prendre ça comme un confinement ou pas bon allez on va vite fait aller au centre poké je pense qu'on a encore encore du temps pour remettre la lettre à à pierre pardon je sais très bien en fait c'est qui pierre c'est juste qu'en anglais c'est steven bon allez toi que font les gens s'ils ont envie d'aller aux toilettes tu fais quoi si j'ai une touche quand je suis aux toilettes je suis obligé de rester là qu'est ce que tu nous raconte toi bon normalement il y a le peter qui évolue au niveau 22 enfin je pense je sais pas si c'est l'aura le balignon il y en a un qui évolue au niveau 22 l'autre qui évolue au niveau 23 on sait pas c'est lequel bon perdons pas de temps je sais qu'il ya un autre dresseur là bas aussi tu préfères tu pêcher en mer ou en rivière ben en mer en rivière c'est plus c'est moins sûr voilà ok lui il a des magiques carpe je sens que ça va être très facile avec le peter dans l'équipe il one soit tout le monde et c'est un boss c'est le boss du jeu on sait qu'il ya des pokémons toujours que oui mais bon voilà moi aussi si vous êtes niveau 7 alors que les autres ils étaient vers le niveau de 12 etc et 19 voilà quoi bon pour l'instant c'est peter qui va tout faire jusqu'à qu'il soit niveau 22 en fait sinon après que je l'utiliserai pas mais voilà et peut être que après je ferai bon entre cette partie et l'autre partie ben je ferai évoluer pourquoi il me parle encore ah ok bon je ferai évoluer entre cette partie et l'autre partie après mon pokémon mais pokémon si j'en ai un autre il fait terriblement sombre là dedans ça va être difficile à explorer pierre je crois que c'était ça il savait qu'il faisait flash alors qu'il n'a pas dû avoir de problème mais pour nous les montagnards la devise est dd ce courant compte à merci c'est l05 c'est flash suppose et oui bon oui gelé 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 ne t'inquiète pas au nom faudra mettre repousse mais j'en ai pas j'en ai pas ma pouille pas je sais pas si ça sert de deux je sais pas à quoi ça sert de prendre un macou ita enfin pour moi ça n'a pas de raison je sais que ariyama c'est bien je sais pas c'est pas c'est pas ouf pour moi qu'est ce que c'est que ça ah merci ça va être plus à être plus facile ok c'est là que flash intervient qui est là j'espère qu'il ya quelqu'un qui peut l'apprendre ok merci heureusement que j'ai pris flora un bon allez go flash cette cette cave de peu ah sur qui on va tomber encore mais toi tu adores venir voilà prends toi ça dans la face bien c'est quoi et c'est quoi c'est quel nœud qu'il a sur la tête je n'en sais rien on sait que là on peut pas monter en haut vous savez quoi non non je vais pas faire ça on sait jamais si je rencontre le pokémon que je veux oh poké ball ok qui m'attaque j'ai pas intérêt d'être si c'est bien bon moi je préfère ne pas dépenser mes pépés pour rien donc je vais prendre la fuite à chaque fois ok il ya des échelles je pense qu'il faut alors monter et tu fais quoi toi ici j'ai pas envie d'abra moi c'est que ça me sert ça me servira juste pour faire téléportation sinon rien d'autre je sais que je pense que je sais pas si c'est lui ou si c'est sa forme finale pardon et sa deuxième forme aussi c'est pas c'est eux qui peuvent faire confusion ou hypno je sais pas quoi pour endormir son et c'est qu'ils a téné fixe oui c'est ça j'essaie d'apprendre des pokémon en français comme ce que c'est quand même un peu dur pour moi parce que j'ai tendance à inconnaître des pokémon en aaa il est là le petit gars les pieds voilà c'est lui parce que sa forme finale est très pas très efficace donc ça veut dire que je peux faire ça alors parce que je pensais que ça allait loin de chute en fait qui n'ont fait ça lui fait rien du tout essayons de lui envoyer des potes comme on va voir c'est bon dis moi c'était pas quelqu'un de dur qui résiste trop ouf ça y est en fait c'est un mal donc ça tombe bien j'avais un petit prénom mal pour lui c'est vraiment un prénom ridicule c'est peut-être pas ridicule non mais je me suis raté j'appuie sur ça voilà king le gale kid le gale et kid ou gale kid je sais pas comment on dit bon maintenant que il est là là je peux mettre repousse voilà c'est là donc je sais que ça va pas beaucoup m'aider mais bon ok c'est là je pense pierre stage je sais pas à quoi ça va m'aider mais enfin à quoi ça va servir pardon donc voilà voilà là c'est bon par contre la route ça va bientôt se finir ah le voilà c'est lui je suis pierre je m'intéresse aux pierres rares alors je vais ici et là oh c'est une lettre pour moi je remets la lettre ok merci tu as fait tout ça rien que pour me la remettre il faut que je te remercie laisse moi voir je vais te donner cette ct aile d'acier je sais pas à quoi ça sert mais bon tes pokémons semblent être tout à fait compétents continuer à t'entraîner un jour tu pourrais même devenir maître de l'aigle pokémon je le pense vraiment je sais puisque on se connaît maintenant enregistrant le numéro de nos pokénaves vous n'avez rien d'autre à faire franchement maintenant il faut que je me dépêche ah d'accord pendant que toi tu te dépêches nous on va faire euh on va faire une petite corde sortie pourquoi pas bon maintenant nous pouvons aller euh l'effet de retour se dissipe maintenant qu'on a remis notre truc enfin qu'on a remis la lettre pourquoi ne pas appeler le lui là euh monsieur le directeur d'Evonne oh Anthony tu as vu Pierre une récompense toi tant alors quand tu seras de passage à mes rouvilles viens à mon bureau à bientôt bon au cas où il a quelque chose à me dire après quand j'aurai remis le pack je pense que je vais aller le voir tout de suite donc je ferai peut-être une petite coupure le temps que j'arrive jusqu'à jusqu'au maire enfin le directeur pardon oh qui m'appelle c'est bien Anthony ici Roxanne de Mérouville j'ai appris que j'ai appris de Bastien que tu progresses très rapidement en tant que dresseur je ferai mieux d'oublier que tu m'as battu mais tu te promets d'améliorer mon arène pour que tu puisses m'affronter de nouveau j'espère que tu revoir très bientôt donc en gros je peux la la re combattre oh c'est chouette ça donc ça veut dire que donc nous allons voir ce maire enfin non c'est directeur Devon pardon et voir ce qu'il a à nous remettre bon je suis là monsieur le directeur tu as livré ma lettre merci beaucoup c'est ma façon de te remercier ça devra t'aider un drôle dresseur multi xp ouuuu un pokémon qui porte multi xp se verra attribuer certains des points xp obtenus au combat il obtiendra des points xp même s'il a pas vraiment du combat dessus ouuuu c'est très bien pour faire utiliser pour faire progresser les pokémon faibles vous avez raison monsieur donc voilà je pense que cette partie touche à sa fin donc ça fait quand même 30 minutes que j'enregistre quand même hein c'est bien c'est bien donc la prochaine fois nous irons à poivre et sel pour donner le pack et donc merci à tous d'avoir regardé cette partie et on se retrouve dans deux jours peut-être pour la nouvelle partie ciao